Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers Québécois, chères Québécoises, J'annonce aujourd'hui que je mets fin à ma carrière politique. J'ai informé le président du Parti libéral du Québec de ma démission à titre de chef de parti. Le caucus des députés choisira sous peu un chef intérimaire, puis nos instances planifieront la tenue d'une course à la direction au moment jugé le plus opportun. Je ne commencerai pas non plus mon mandat de député de Robert Valle. Je remercie encore une fois mes concitoyennes et concitoyens pour leur soutien. Il faudra donc tenir une élection partielle dans la circonscription dans les délais prévus par la loi. Je présenterai bien sûr ma démission au lieutenant-gouverneur afin d'assurer la transition la plus harmonieuse possible. Le résultat sans équivoque de l'élection générale, après un mandat pourtant marqué par un redressement et une relance historique du Québec, m'amène à prendre cette décision. Le désir de changement s'est clairement exprimé. Il faut donc en assumer les conséquences. Une nouvelle personne, peut-être même une nouvelle génération, si les militants le décident, guidera à la prochaine étape de la vie de notre grand parti. J'ai été très fier de représenter le comté de Robert Valle, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et d'y baser mon action politique. Fier aussi d'avoir été un premier ministre de région, habitant en zone rurale auprès d'agriculteurs, de forestiers et d'entrepreneurs, à proximité d'une communauté autochtone. Ma fonction m'a permis, je crois, de faire en sorte que ma région, que les régions en reçoivent les fruits et les bénéfices ont été appréciables. Je crois que c'est ce que les électeurs ont voulu reconnaître en me renouvelant leur confiance le 1er octobre. Je les remercie de leur amitié et de leur soutien. J'ai été tellement fier de parler d'elles et d'eux partout au Québec, au Canada et dans le monde. Je crois, j'espère, qu'ils comprendront ma décision dans les circonstances. Suzanne et moi allons entreprendre une nouvelle phase de notre vie. Difficile de dire aujourd'hui où elle nous mènera. Vers de nouveaux défis passionnants, j'espère. Certainement vers plus de quiétude, de sérénité, des contacts plus réguliers avec ma mère, nos enfants et nos petits-enfants. Je veux la remercier encore pour sa générosité, son amour si souvent démontré. Aussi, aussi pour son écoute, sa connaissance très fine et personnelle de la vraie vie du vrai monde, comme on dit chez nous. Il est maintenant temps de penser un peu à nous, comme dit la chanson. Je veux terminer cette déclaration en vous parlant de nos libertés. Au cours de nos 400 ans d'histoire, nous les avons défendues, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Elles sont contenues dans les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés. Elles sont précieuses, donc fragiles. Prenons-en grand soin. Voici une belle phrase d'Amine Malouf, « À méditer, à méditer. Pour toute société et pour l'humanité dans son ensemble, le sort des minorités n'est pas un dossier parmi d'autres. Il est, avec le sort des femmes, l'un des révélateurs les plus sûrs de l'avancement moral ou de la régression. Notre Assemblée nationale, comme tous les parlements, se doit de protéger leurs droits plutôt que de les restreindre si elle veut conserver sa légitimité. En fait, c'est un de ses devoirs principaux. La majorité n'a pas tous les droits et ceux qu'elle exerce doivent être compensés par la protection de ceux des minorités. C'est un principe démocratique fondamental. Le Québec doit demeurer une terre d'accueil souriante, une société inclusive où toutes et tous sont invités à la table. Un endroit où on juge les humains pour ce qu'il y a dans leur tête, pas sur leur tête, dans leur cœur, pour ce qu'elles et ils ont à nous apporter. Je souhaite qu'on nous admire, qu'on parle de nous avant tout pour notre énergie créatrice, notre résilience, nos artistes, nos savants et nos entrepreneurs. Je demande à mon parti de rester fidèle à ses valeurs et surtout de ne jamais les marchander pour quelques votes. Tenter d'imiter nos adversaires ne nous conduira pas à la victoire. La force de nos convictions, oui. Ayons confiance en nous. Ne craignons surtout pas l'autre ou l'avenir. Écoutons notre belle jeunesse qui nous dit de rester confiants et ouverts. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes pour notre peuple. Je serai toujours très fier avec mon équipe de lui avoir fait faire un bout de chemin au cours des dernières années. À d'autres maintenant, mais d'autres maintenant de prendre le relais. Vive le Québec, terre française d'Amérique. Territoire immense, paysage magnifique, si riche en ressources, mais surtout en talent. Terre de mes ancêtres et des nouveaux arrivants. Berceau des Premières Nations et des blessures à soigner. Terre fertile d'espoir, de résilience et de liberté. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada